Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Under the Skin, film réalisé par Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Le film est à Cannes en ce moment, mais comme vous pouvez le voir, si j'ai un dossier de presse, c'est que j'ai été invité à une projection presse. Le distributeur qui a organisé cette projection presse nous a demandé une chose, il nous a dit, vous aimez, vous aimez pas, peu importe, vous dites ce que vous pensez du film, juste ce qu'on vous demande, c'est si vous ne l'aimez pas, vous attendez que le film sorte. Pourquoi ? Parce que c'est un film assez particulier, c'est pas un film conventionnel, et du coup, ils ont assez peur que malgré le bouche-à-oreille de Cannes, le film ait du mal à fonctionner. Le fait est que j'ai trouvé le film bon et que donc cette vidéo sort en avance, mais au moins vous êtes au courant de tout le truc, je ne peux pas vous mentir sur quoi que ce soit. Pourquoi ce film est spécial ? L'histoire de Under the Skin est celle d'une extraterrestre qui kidnappe, mais pas vraiment, qui enlève, à peine, qui fait venir des jeunes hommes dans son repère et les fait disparaître. C'est un film assez étrange parce que c'est une mise en scène extrêmement sensorielle, c'est pas un film avec une narration classique, il y a extrêmement peu de dialogue, c'est presque du cinéma expérimental, à cette exception près qu'il y a une narration quand même assez claire, il y a une histoire avec un début, un milieu et une fin, mais c'est des personnages qui parlent très peu et qui sont définis beaucoup plus par leurs actions, par la façon de les filmer, par leur cadrage. C'est un film qui va mettre l'accent sur les sens, sur la musique, sur les bruitages, sur le toucher, etc. C'est très particulier, c'est très spécial, et j'ai beaucoup aimé. Donc je vous encourage à aller le voir, mais si vous êtes prêts à vous soumettre à ce genre de challenge, parce que Diaphana, qui distribue le film, a tout à fait raison d'être précautionneux, le film va sortir sur 81 salles, c'est rare pour un film de ce style-là. Il faut que vous soyez ouverts en avoir ce film. J'espère que vous l'êtes, en principe si vous regardez ma chaîne, c'est que vous l'êtes un minimum. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de dialogue, il y a des scènes qui vont faire sens que bien plus tard dans le film, parce que comme les personnages ne parlent pas, ils n'expliquent pas directement ce qu'ils font, donc il faut que vous voyez la scène, que vous en souveniez, et après dans le film, l'accumulation, la suite de cette scène vous montrera pourquoi depuis le début on la suit, mais il ne faut pas que ça vous étonne qu'une scène se passe devant vous et que vous vous disiez, mais je ne comprends pas ce que ça vient faire là, quel est le rapport, comment ça marche, etc. Vous allez devoir comprendre les personnages par rapport à ce qu'ils font et surtout vous allez devoir essayer de vous mettre à leur place. Par exemple, quand vous voyez le personnage de Scarlett Johansson, qui interagit avec les gens, etc., vous devez toujours garder en tête que c'est une extraterrestre sous la peau de Scarlett Johansson. C'est-à-dire que, comme elle a l'air normale telle qu'on la voit, on se dit, mais pourquoi elle réagit comme ça à ce moment-là ? Et en fait, il faut juste se dire, mais c'est une créature qui a traversé l'espace pendant des années et des années, qui a un vaisseau, qui a un machin, qui a un repère, où ils sont manifestement plusieurs en plus. Il y a quelque chose derrière tout ça qu'on ne connaît pas. Et donc, si les réactions de ce personnage, parce que les autres ont des réactions normales, les humains ont des réactions normales, mais si les réactions de ce personnage sont parfois si étranges, il ne faut jamais sortir de sa tête que ce n'est pas un humain, c'est un extraterrestre, et que donc, forcément, ces réactions sont extraterrestres. Ces réactions sont alienes, sont étrangères, en fait, sont étranges. Donc voilà, au niveau assez formel, il y a beaucoup de travail sur le son. Le début du film, c'est le tout début, le générique, c'est la formation presque de l'extraterrestre, mais c'est avec des images très, très surréalistes, où on n'arrive pas trop à comprendre ce que ça veut dire, ce qu'on voit en face de nous, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces formes-là, qu'est-ce que je suis en train de voir, je ne comprends rien, c'est abstrait presque. Et au-dessus de ce générique abstrait, on entend Scarlett Johansson qui parle, mais imaginez un ordinateur qui essaye d'analyser une langue et qui, du coup, revoit tous les mots qu'il vient d'enregistrer et essaye de les classer. Mais pour les classer, il faut d'abord qu'il les passe en revue et donc il passe en revue tous les mots de manière égale. Et donc, elle fait des espèces de... Je ne sais pas, si on le faisait en français en plus, parce que là, c'est en anglais, mais ça donnerait une espèce de... Ça va être bizarre à faire. Ça va vous donner une impression bizarre. Je vais avoir la ridicule, mais ça va faire des... Salut, Cotelet, Bist... Ah ! Salut ! Vous voyez, un espèce de truc comme ça. Pas du tout tel que je l'ai fait parce qu'eux, ils l'ont travaillé pendant des mois pour que ce soit parfaitement fait, que ce soit pile-poil, c'est mollat, etc. Mais voilà. Moi, je viens de le faire de la peau, mais des trucs dans ce style-là. Donc, des espèces de choses très, très étranges au niveau du son. La musique est géniale. La musique est insidieuse. Elle est... Il y a un côté hypnotisme parce que c'est un peu ce qui se passe quand elle piège les jeunes hommes qu'elle ramène. Elle les hypnose, elle les hypnotise plus ou moins. Elle les met sous hypnose. Disons plutôt, ils se sont hypnotisés par elle, c'est-à-dire sa façon de se comporter, son corps, c'est ce qu'elle a de Johansson, elle est sublime. fait qu'elle essaye de les... Vraiment, elle les hypnotise par sa démarche, son comportement, le fait qu'elle se déshabille, etc. Pour qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Je ne vous explique pas vraiment ce qui se passe autour d'eux parce qu'il y a un univers visuel qui est développé qui est vachement beau, qui est sublime, qui est... Tout en abstraction aussi parce qu'en fait, on ne voit rien, c'est que du noir presque. Donc, c'est... Là aussi, dans une quête de réflexion de la part du spectateur, le spectateur doit être très actif devant un film comme ça. On vous met du noir et c'est à nous d'imaginer, de conceptualiser, d'aller chercher dans les tréfonds de notre esprit ce qu'il peut bien y avoir derrière tout ça parce que ce qu'on voit là est abstrait et tellement étrange que ça marche pour vous donner l'impression d'une race ultra évoluée qui arrive à refaire tout son environnement, etc. et en même temps, ça nous fait travailler notre esprit et nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce noir total ? C'est ultra intéressant et très bien foutu. Il y a une ironie dans la fin qui est assez savoureuse et assez bien trouvée. Quelque chose pareil de très beau, de très poétique et quelque part de profondément déprimant. c'est une expérience spéciale. Vous voyez que c'est difficile d'en parler parce que comme c'est du sensoriel je ne peux pas vous raconter si je vous raconte mes émotions je vous spoil le film. Ce n'est pas non plus insupportable. Si vous avez peur des films d'auteurs en vous disant les mecs qui se prennent la tête à parler pendant trois plombes sur une table en noir et blanc en disant qu'il a un cancer et l'autre qui demande s'il veut du pain c'est pour reprendre le sketch du palmachot que tout le monde connaît. Ce n'est pas dans ce style-là. C'est réaliste dans les conditions qu'utilise le film. Vous filmez un personnage qui est seul donc forcément il n'y avait pas à se parler pendant trois plombes qui est extraterrestre en plus donc qui a des réactions assez étranges et qui regarde le monde autour de lui et tout ce qu'on voit c'est ce monde qui l'entoure de son point de vue. Ce qui n'est pas... Voilà, vous voyez je vous ai décrit le film de A à Z je ne peux pas remettre 36 000 choses au-dessus c'est une expérience à vivre et je dois dire que je vous invite à vivre cette expérience-là c'est assez particulier et c'est le genre d'expérience que j'aime bien vous faire vivre parce que c'est ce genre d'expérience qui vous fait découvrir un autre penchant du cinéma et qui comme vous n'avez pas les ficelles les cordes et les bases habituelles du cinéma de divertissement classique vous êtes obligé d'analyser le film sinon vous êtes devant le truc et vous ne comprenez rien et du coup vous êtes obligé de comprendre les mécanismes de film donc c'est assez intéressant. Voilà pour ce qui est de Under the Skin je vous encourage à aller le voir prenez soin de vous et allez voir des films Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !